Mais est-ce que vous vous êtes dit dès le départ que ce mec quand même totalement barré, totalement accro au porno, avec une coiffure invraisemblable, qui fait ses pas-terres ou ses maris en faisant sa muscu, vous vous êtes dit ce mec-là, c'est moi ? Mais en fait, pour moi, ce que je cherche toujours, avec un rôle, c'est transformer. Et mes acteurs préférés sont des acteurs qui... qui ne sont plus. Et on ne voit pas l'acteur, on voit le personnage dans l'histoire. Qui disparaissent derrière les personnages, je vais dire. Les acteurs qui disparaissent dans l'histoire. Et alors, quand je me vois à l'écran et je me reconnais, j'aime ça. Quand je me vois à l'écran, je veux voir quelqu'un d'autre. Et ça, pour moi, c'est réussir comme acteur. Alors, vous avez parlé de voir votre film. Alors, je suis désolée, mais j'ai une question tout à fait non-politically correct qui m'aille immédiatement à la tête, à l'esprit. Quand vous avez vu, pour la première fois, votre film, avec vous là-haut, donc le premier film écrit et réalisé, c'était une forme quand même... C'était assez jouissif aussi. C'est quoi ? C'était... J'étais sûre. Alors, quand vous avez vu votre film la première fois, et que vous êtes vraiment là-haut, c'était presque comme un sentiment d'orgasme de soi-même, un plaisir de soi-même, en quelque sorte. Truth be told, comment est-ce que c'était ? Et, yeah, it feels wonderful, of course. I mean, I love movies. I love making movies. Et avoir l'opportunité, faire un film, une histoire que j'ai concortée, je viens d'apprendre à ce monde. Et avoir la chance de jouer avec tous les trucs, pas seulement la performance, mais la caméra et le montage et la musique, et tout ça, c'est... Yeah, I love it. I love it. C'est un chôte-prin, Jean-Louis, c'est un bête seul, un absolu, mais la parole est à vous. Je veux des mains qui se tendent des questions. Oui, là-bas. Première question. Allez, if you're all looking to switch to American every time. OK.